... Mesdames et messieurs, bonsoir et ravis de vous retrouver pour ce flash de 18 heures. Tout d'abord, notez que le ministre de l'Agriculture était hier à l'Eau. Jacob Wedrago est allé dans la province de la Sicilie pour s'enquérir de l'état de la campagne agricole. Dans cette localité, il a visité le champ de Mme Suzanne Zongo qui exploite une quinzaine d'hectares de maïs et d'autres spéculations. Cette tournée a également permis d'encourager les producteurs modèles comme Bukharizeziens qui entend récolter 20 millions de francs CFA dans la culture d'Ignam. Le Centre pour la gouvernance démocratique a organisé un dialogue démocratique ce 15 septembre. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la démocratie. Le CGD a saisi l'occasion pour mener des réflexions sur l'adoption de la nouvelle constitution. Ce dialogue qui se veut un cadre d'échange selon le Centre de gouvernance démocratique s'inscrit dans la recherche de propositions quant au mode de passage à la Ve République. Les élèves sous-officiers de gendarmerie sont désormais mieux outillés pour faire face à la cybercriminalité. Ils ont reçu une formation de la Commission d'informatique et des libertés ce 14 septembre à Bobo-du-Lasso. Ils ont suivi des cours sur les questions de protection des données à caractère personnel, de même que sur les dangers des technologies de l'information et de la communication. Fin de formation pour 500 jeunes de la région du Centre. Ils ont reçu les rudiments en mécanique et en conduite d'engins lourds. Leur formation a été initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, en partenariat avec l'organisation des transporteurs routiers du FASO. A travers un tel engagement, les deux partenaires veulent apporter leur contribution à l'insertion professionnelle des jeunes. Au Maroc, le festival du cinéma africain de Kouribuga bat son plein. A cette fête du 7e art, la question de l'identité dans le cinéma africain a occupé une place centrale dans les discussions. L'ensemble des participants est resté unanime quant au fait que l'Afrique est riche de son histoire et a beaucoup à compter. En République démocratique du Congo, 36 réfugiés burundais ont été tués par les forces armées congolaises, selon certains réfugiés. Pendant ce temps, les autorités congolaises parlent de 18 réfugiés tués, plus un militaire congolais. Tout serait parti d'une manifestation des réfugiés qui exigeait la libération de quatre des leurs que l'armée congolaise s'apprêtait à rapatrier au Burundi. Selon la mission des Nations Unies au Congo, la situation se serait dégénérée après la mort d'un militaire congolais. Et les forces de sécurité auraient riposté par des tirs disproportionnés. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci pour votre aimable attention. Peggy Widrago vous retrouve à 20h pour d'autres actualités.